Salutations ! Quand Abrams invente le personnage de Snoke dans Star Wars 7, il n'a aucune idée de qui est cette mystérieuse personne. Quand Abrams sort Cloverfield, il ne sait absolument pas ce qu'est la créature. Quand Abrams commence à liasse, il ignore absolument où son scénario va le mener. Et quand Abrams conçoit Lost, il ne sait pas lui-même pourquoi il y a des ours polaires sur l'île. Pourquoi Locke n'est plus paralysé, ce qui est véritablement le monstre, ou pire encore, ce qu'il y a sous la trappe. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce célèbre réalisateur sans qui l'île n'aurait peut-être jamais pu exister. Il y a deux sortes de séries. Celles qui ont une histoire précise à raconter, s'étalant sur un nombre plus ou moins défini de saisons, ou celles qui vont s'aventurer à exister, à faire vivre leur personnage tant que c'est possible, ou jusqu'à trouver une fin. Mais Lost est inclassable. C'est d'ailleurs le gros bordel dès le début, en fait. Personne ne veut le réaliser, à part Abrams, qui pose la condition de travailler avec Lindelof pour écrire la série, et qu'elle ait un angle surnaturel. Il réalise alors le pilote de Lost, pilote le plus cher de l'histoire de la télévision, s'élevant à 14 millions de dollars. Pour cela, le président d'ABC de l'époque, Lloyd Braun, sera même renvoyé. Et tout le monde chez ABC dira de ce projet qu'il n'a aucun espoir, et que ses millions dépensés n'étaient que du gaspillage. Abrams et Lindelof doivent alors prouver que leur projet va marcher, et pour cela, ils n'ont que 11 semaines. 11 semaines, alors qu'Abrams, à ce moment-là, s'occupe de la fin d'Alias, et est surtout le réalisateur de Mission Impossible 3. Lindelof et Abrams conçoivent l'univers de la saison 1 ensemble, les personnages, les moments clés de l'intrigue, mais Abrams n'aura pas le temps de réaliser la saison. Son objectif principal étant son prochain film. Carlton Cuse est alors embauché pour pallier à ses problèmes, et remplacera progressivement Abrams en cours de production dans ce duo des showrunners. Abrams partant au cours de la saison pour se concentrer sur Mission Impossible 3. Vous connaissez la suite, Lost deviendra un véritable événement à sa sortie, et deviendra la série que nous connaissons aujourd'hui. Mais Abrams et Lindelof, avaient-ils tout prévu depuis le début ? Non, et loin de là. Si vous ne connaissez pas trop le cinéma d'Abrams, peut-être ne connaissez-vous pas alors son secret. La fameuse histoire de la boîte mystère. Enfant, il acheta une boîte pour 15 dollars, avec quelque chose de secret à l'intérieur. Ce mystère pour Abrams au moment de l'achat en est encore un aujourd'hui. Jamais il n'osa l'ouvrir, pas même à 50 ans. Am I allowed to cry at Ted ? No, I'm not going to cry. But the thing is that it represents infinite possibility. It represents hope. It represents potential. And what I love about this box, and what I realize I sort of do in whatever it is that I do, is I find myself drawn to infinite possibility, that sense of potential. And I realize that mystery is the catalyst for imagination. But when I started to think that maybe there are times when mystery is more important than knowledge, I started getting interested in this. And so I started thinking about Lost and the stuff that we do, and I realized, oh my God, like mystery boxes are everywhere in what I do. Cette idée de boîte mystère va totalement imprégner l'histoire de Lost. L'île étant une boîte avec d'infinies possibilités pour Abrams. Un ours polaire sur une île tropicale, boîte mystère. Une trappe qu'on ne peut pas ouvrir, boîte mystère. Il veut que la série soit entourée de mystères pour que le spectateur soit excité, émerveillé devant tant de possibilités. Il veut absolument que le spectateur puisse s'imaginer des choses pour ressentir ce que Abrams, lui, a ressenti en achetant cette boîte mystère. Demandez autour de vous pourquoi telle personne a regardé Lost. Dans la plupart des cas, c'est parce que cette personne voulait savoir ce qu'il y avait dans la trappe. La trappe est en effet le moteur de la première saison. Tout, absolument tout est possible derrière cette porte blindée. Mais Abrams, il ne le fait pas que pour les spectateurs. Il le fait aussi pour lui. Il n'avait aucune idée, et Lindelof non plus, de ce qu'il y avait sous la trappe à ce moment-là. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il voulait que l'aventure du spectateur en soit une aussi pour eux. Pour Abrams et Lindelof, il n'y a aucun plaisir à réaliser une série si les réalisateurs savent déjà tout dès le début. Une trappe ? Oh mais c'est mystérieux, il y a quoi dedans ? Boîte magique, on verra ça après. Et puis donc la saison 2, il y a ça dans la trappe ? Mais pourquoi ? On verra ça plus tard, boîte magique. Mais progressivement, cette aventure, aussi extraordinaire soit-elle, va se retourner contre eux. A laisser les gens devant des milliers de possibilités, les spectateurs ne savant pas qu'Abrams et Lindelof jouent au même jeu qu'eux, ils deviennent forcément déçus des réponses apportées. Très vite, beaucoup reprocheront à Lost ce qu'elle est justement par essence, c'est-à-dire une énigme autant pour l'équipe d'ABC que pour ses spectateurs. Ils reprocheront aux showrunners de ne pas savoir où ils vont alors que c'était justement ce que les showrunners adoraient faire. A partir de la saison 4, Abrams ne fait officiellement plus partie de Lost et ce jeu de piste aux réponses se termine alors, Cuse et Lindelof voulant clôturer le puzzle Lost en 3 saisons. Remarquez aussi d'ailleurs que Léonard dira dans la saison 1 que Hurley a ouvert la boîte. Que Ben parlera d'une boîte magique sur l'île et que Locke travaille dans une société qui produit des boîtes. Cette fameuse boîte est à la fois la raison de l'existence de Lost mais aussi la raison de pourquoi tant de personnes détestent la série. Abrams n'a donc réalisé que le pilote mais reviendra la 3ème année pour co-écrire le premier épisode de la saison 3. Abrams a d'ailleurs adoré Lost même s'il n'en a pas fait partie longtemps et défend la fin de la série que Cuse et Lindelof ont écrite qu'il trouve sincère et émouvante. Il restera fasciné par les intrigues, secrets et mystères entourant les saisons d'après son départ et en quittant la production de la série au cours de la première saison au moins il n'a pas eu à ouvrir lui-même cette énorme boîte que l'on appelle l'île et qui restera donc même pour lui, comme il le souhaitait, un mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501